Salut, c'est Cam pour le groupe Rayon en direct du Régesenska avec Kika, Kodylo. On est avec les... On dit Rayon, R-Y-O-N et nous sommes sur les Régesenska 19ème édition. Comment tu t'appelles ? Salut, c'est Manu, mater du groupe Rayon. D'accord. Moi je suis Nico, je fais la guitare dans le groupe. Et Cam, Auchan, on est 3 devant toi mais on est 5 habituellement, 10 pour le Régesenska. Mais on est très content d'être là tous les 3 pour partager ça avec toi. Alors je sens un petit accent chez toi. Tu viens d'où ? Moi je viens des Pyrénées. D'accord, 64 ? J'ai grandi dans le 64 et je suis originaire des Hautes-Pyrénées, de Lucein-Sauveur, de Pétogne. Et les copains aussi viennent du sud-ouest de Bergerac. D'accord, donc le coin, le Mont-Gillon on connaît, et puis un petit peu de Bordeaux du coup, la Dordogne, le Gers. Donc je ne vous dis pas bienvenue ici dans le pays puisque vous êtes d'ici. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble et que vous vous êtes retrouvés autour du reggae ? Ça fait 2 ans qu'on est ensemble que le projet Ryan s'est construit. D'accord. Et voilà, on avait tous des projets à côté. On avait un groupe avec Nico et Jay, le bassiste. D'accord, donc il y avait déjà quelques choses existantes. Et à la suite de la rencontre avec, ouais, on a rencontré Camille, le chanteur. Camille avec un K ? Avec un C. D'accord. Et du coup on a décidé de monter le projet Ryan il y a 2 ans. Avec un Y ? Ouais, c'est ça. Pourquoi ? Alors pourquoi Ryan ? Ryan c'est un nom que j'utilisais déjà en tant que graffeur et puis après à mes débuts dans la musique en tant que chanteur quoi. Moi je faisais un peu de son de système, quelques morceaux sur YouTube avec ma guitare. J'avais choisi mon pseudo de graffeur quoi, Ryan. Pourquoi ce nom-là ? Parce que c'est un nom qui a une connotation très positive je trouve. Rion, Ryan, la rayonne du soleil, le rayon, le vecteur d'énergie positive. Et du coup quand on a créé le groupe il y a 2 ans, on a cherché un nom. Celui-là existait déjà et on s'est dit, on le garde, on est parti. Et aujourd'hui je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un nom qui fonctionne et qui parle quoi. Oui, bien sûr. Ok, qu'est-ce que vous sentez maintenant ? Troisième jour du ReggaeSenska ? C'est la dernière question, un petit peu coquine si je peux me permettre. ReggaeSenska, ReggaeSensex, on se lâche pas pendant 2 jours parce que c'est super pro, faut rester concentré. Le troisième jour, c'est la fin du ReggaeSenska, est-ce que là vous allez vous lâcher le sexe ? On cherche les femmes, on se détend ou vous êtes sages et chacun sa maison ? On essaie d'être sages mais on est déjà dans, depuis vendredi en fait, on est déjà alors pas dans le sexe mais dans l'amour. Les yeux sont liés à nos yeux et on est en train de partager depuis vendredi soir beaucoup d'amour avec tous les gens autour de nous. Et je crois que c'est là le but de ce rassemblement. Au-delà de la musique, au-delà des artistes, du public, de la fiesta, c'est de partager des valeurs positives et de l'amour. Et c'est ce qu'on fait depuis 3 jours. Et donc ce n'est pas ReggaeSenssex mais bien ReggaeSenslove. C'est parti, merci beaucoup les garçons ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup !